Le gros match qu'on attendait. En tout cas, on a tout fait pour au niveau comptable. On a fait en sorte de rester en haut du classement et vivre une belle affiche samedi, en espérant que le stade soit bien garni pour que ça puisse vous donner un coup de pouce. En tout cas, ça va être une belle rencontre et on a hâte d'y être. Non, même avant les autres matchs, il n'y a pas de pression à avoir. On est sur une bonne dynamique, on a fait un très bon début de championnat. Donc la pression, perso, on ne la vit pas. Le groupe vit très bien et on aborde ce match avec de la confiance et beaucoup d'enthousiasme. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que tout le monde aurait signé pour ce point ramené de lance. Donc c'est chose faite. A nous bonifier ce bon point à la maison face à Metz, en espérant prendre le maximum de points. Aujourd'hui, non, parce qu'on est haut du classement. Donc aujourd'hui, non. Si on nous l'avait dit à la première journée, franchement, on n'y aurait pas cru sûrement. Mais aujourd'hui, non. On le joue pour justement basculer encore un peu plus. L'ambition du club, on la connaît. Mais après, c'est sûr que si on peut changer ses ambitions et rêver un peu, ça fait pas normal. Oui, parce que j'en ai sur plusieurs clean sheets maintenant. Ça fait plusieurs matchs où on ne sait pas de but et pas non plus énormément d'occasion. Donc voilà, c'est le travail de toute une équipe. C'est pas seulement les quatre défenseurs. Donc de ce côté-là, il faut continuer dans ce sens parce qu'on sait que pour gagner des matchs, il faut apprendre des buts. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Il y a du bon monde devant, bon monde derrière d'ailleurs. Mais non, ça va être encore une fois un bon test défensif, avec une norma d'offensive adverse de qualité. Donc on est prévenus et on va visionner tout ça demain à la vidéo pour nous préparer encore plus à ce match. Mais en tout cas, on sait à quoi s'attendre et ça va être un gros gros match. C'est ça, c'est aussi dû au travail effectué la semaine. Le coach travaille beaucoup dessus. Trouver un équilibre, pas justement déséquiper l'équipe quand il est latéralement de l'autre y reste. C'est classique, mais c'est important. Et voilà, on sent que le travail paye. Et en tout cas, collectivement, il se dégage quelque chose de costaud dans cette équipe. Il faut continuer comme ça parce que c'est de bonne augure pour la suite. Comme un autre match, même si on sait que c'est le leader en face, donc je sais déjà qu'en Coupe de la Ligue, il a insisté sur le fait que c'était une grosse équipe avec beaucoup de joueurs de Ligue 1. Donc on aura le temps, comme je vous le dis demain, de se pencher sur la vidéo et de vraiment rentrer encore plus dans ce match. Nous, c'est se rapprocher encore un peu plus du maintien. Certains diront que je suis petit joueur en me parlant comme ça, mais c'est la réalité. L'objectif était de se maintenir cette saison et en prenant trois points de plus, on fera un pas de plus vers ce maintien. Donc, plutôt, on accède à ce maintien et mieux c'est pour le club. Non, mais très tôt encore. Il reste énormément de matchs. Donc déjà, basculer vers ce maintien et après, on reviendra à l'objectif. Après, c'est sûr que c'est mieux de jouer là-haut. Moi, j'ai fait des saisons où j'ai joué en haut, j'ai joué en bas. En bas, c'est plus compliqué. Il y a plus de pression. Donc là-dedans, c'est sûr que moi, personne, avec moi, il n'y a pas de sujet à bout. Il y a de tout. Mais non, voilà, comme je le répète, c'est vraiment le maintien et puis après, on verra plus tard. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir une grosse affluence dans un stade. Parce que moi, par expérience, je joue dans des stades un peu plus garnis et franchement, ça donne un gros coup de pouce. Après, les 6-7 000 qu'il y a déjà présents au stade, ils nous aident déjà fortement. Et sur cet un match, c'est grâce à eux qu'on a ramé des points, qu'on a marqué des buts, qu'ils ont poussé, ils nous ont aidés. Et après, c'est sûr que si samedi, on pouvait atteindre la barre symbolique des 10 000, ce serait un gros plus pour l'équipe. Là, on a avancé un peu caché, on va dire, parce que souvent, quand le week-end, on regarde la geste du milieu de match, tout le monde parle de Lorient, Brest, Metz. Pas souvent de Grenoble. Donc là, c'est sûr que si on gagne samedi, on ne pourra plus se cacher et on fera partie des favoris, je ne sais pas, mais en tout cas des outsiders pour prétendre à quelque chose de mieux. Oui, parce qu'on savait que, justement, face à Brest, chez nous, on n'avait pas très bien joué le coup. Je pense qu'on a lâché des points sur ce match. Et à Lorient, on avait fait un bon match, je trouve. Malheureusement, on avait perdu. Donc là, c'était l'occasion vraiment de montrer qu'on n'était pas bon que contre les équipes classées derrière nous. Donc voilà, il faut confirmer, parce que c'est un point, c'est sûr, mais ce point sera bonifié seulement si on bat Metz samedi. Là, on a vu lundi que ça avait quand même pris les trois points, même si ça avait été plus compliqué. Donc ils ont ce petit truc en plus dans la réussite du leader, qui fait qu'à chaque fois, ils prennent le maximum de points. Aujourd'hui, ils ont 34 points, il me semble, donc c'est énorme. Après, nous, on a des choses à faire valoir aussi sur ce match. On a des atouts. On a cette solidité aussi qui fait notre force depuis le début de saison. Donc, en tout cas, on va essayer de bien y recevoir. Une mauvaise série, non, parce qu'il n'y a pas de défaite. Mais comme le dit le coach, moi aussi je le pense, c'est sûr que perdre un match et gagner un match, au niveau comptable, ça va pour plus de points qu'un match nul. Donc non, après, si on fait un match nul face au leader, c'est pas mal le résultat. En tout cas, on les reçoit, on est chez nous et on a envie de prendre le maximum de points comme à chaque match.